Alors salut et bienvenue dans cette vidéo, donc désolé pour le cadre, c'est pas top mais bon c'est dans ma chambre. Et donc en fait aujourd'hui on va parler d'affiliation bien entendu et de comment on va pouvoir en fait trouver une niche suffisamment rentable dans le domaine de l'affiliation, même dans un autre domaine, donc c'est pas forcément que pour l'affiliation, mais c'est important de savoir un peu comment on va pouvoir analyser la situation pour pas forcément perdre son temps. Donc là maintenant je t'invite tout simplement à me suivre sur mon écran, donc à tout de suite ! Donc c'est parti ! Donc voilà, comme on a dit, on va parler donc de comment trouver une niche en affiliation. Alors en fait, c'est quoi une niche et qu'est-ce qu'il faut faire finalement dans cette niche ? Alors en fait une niche, c'est tout simplement la partie d'une thématique, donc ça peut être, je sais pas par exemple, on va partir sur la thématique du sport, une niche ce sera peut-être pour les personnes qui ont plus de 40 ans, pour les hommes, pour les femmes, peut-être pour ceux qui ont un handicap bien particulier, enfin voilà, c'est quelque chose qui est niché, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis dans une thématique qui est assez large. Ensuite, ce qui est important, voilà, c'est qu'on puisse en fait faire, enfin publier en fait du contenu qui va nous permettre d'attirer des visiteurs, donc ça c'est très important. Ensuite, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va alors vendre des produits en affiliation. Et ensuite, on peut dire qu'en fait toutes les thématiques ne se valent pas, malheureusement il y a des thématiques un peu plus, on va dire un peu plus rentables, car les gens ont plus facile à dépenser de l'argent, notamment dans la thématique de l'argent, du business en ligne, dans le sport, dans la santé, donc les gens, on va dire, dépensent assez facilement de l'argent pour résoudre leurs problèmes, voilà, ce n'est pas le cas dans toutes les thématiques, c'est pour ça que c'est important quand même de faire une analyse à partir de tout ça. Ensuite, saisir les opportunités, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Saisir les opportunités. Il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, même en 2020, donc à l'heure où justement je suis en train de te filmer cette petite vidéo, il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y a plus d'opportunités, que tout a déjà été fait, alors que finalement tout reste encore à faire sur internet, surtout ici de notre côté, en francophonie, sur le marché américain, c'est vrai qu'ils ont quand même déjà pas mal avancé, mais il y a toujours des personnes qui se lancent, et juste pour t'expliquer qu'en fait, il y aura toujours des vides qui sont laissés par les gros acteurs dans les thématiques car ils ne savent pas forcément approfondir, si tu veux, tous les sujets. Et donc, il faut toi en tant que nouvel entrepreneur, quelqu'un qui veut démarrer un business en affiliation, trouver justement ces vides qui sont laissés par ces gros, tout simplement. Tu vois par exemple, à l'époque, avant 2000, on disait déjà qu'il n'y avait plus rien à faire sur internet, alors que Facebook, tu vois, a été créé en 2004, Instagram un peu plus tard, alors que Facebook était déjà bien en place, et pourtant Instagram a su, à l'époque, tirer son épingle du jeu, justement en proposant quelque chose de nouveau, toujours l'idée principale du réseau social, mais il apportait ces fameux filtres pour appliquer sur les photos. Voilà, c'était quelque chose qui se différenciait par rapport à Facebook, et qui attirait justement une nouvelle audience. La preuve même, Facebook a racheté Instagram, parce qu'ils ont remarqué que c'était forcément un concurrent de qualité, un concurrent très important, très sérieux sur le marché. Il y a eu aussi Airbnb en 2008, et ça continuera, il y aura toujours la place, il y aura toujours des filons à exploiter dans tous les domaines, à part qu'il faudra apprendre à se différencier et apporter quelque chose de différent, apporter une valeur, si tu veux, supplémentaire. Ensuite, finalement, c'est quoi le vrai problème ? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence ou pas ? Ben non, justement, souvent le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence dans un marché, dans une thématique, ça veut dire tout simplement que c'est un bon indicateur, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, voilà, qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, et donc ça veut dire que tu peux toi aussi faire ta place, ta petite place, il n'y a pas besoin d'être le meilleur de ta thématique pour commencer à vivre, même dans la filiation, tu peux tout simplement avoir une partie, voilà, aller grignoter une partie du gros gâteau, comme on dit. Et donc, comme on dit, il va falloir vérifier qu'il y a suffisamment de personnes dans la thématique, s'il n'y a vraiment personne dans une thématique, voilà, mon avis, c'est que ce n'est pas un très bon, ce n'est peut-être pas, on va dire, l'endroit pour te lancer, ou alors tu fais le test et tu verras bien, mais voilà, tu n'es pas forcément sûr d'avoir des résultats si personne ne s'est frotté à ta thématique, ok ? Ensuite, il faut tout simplement ne pas réinventer la roue, donc ça ne sert à rien de commencer à vouloir réinventer quelque chose de A à Z, voilà, comme on parlait justement avec Facebook, les réseaux sociaux, et voilà, il suffit de personnaliser selon ta personnalité, selon ta manière de présenter les choses, qu'est-ce que tu vas apporter en plus par rapport à la concurrence, donc c'est vraiment quelque chose que tu vas personnaliser, et donc tu peux reprendre les choses qui fonctionnent déjà très bien. Et comme on a dit, il faut remplir les vides et approfondir certains angles, tout simplement, parce que les gros ne savent pas attaquer tous les angles comme il faut, avec, de manière profonde, de manière un peu plus profonde et qualitative. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc qu'est-ce que les gens recherchent ? Donc voilà, pour savoir ce que les gens recherchent, eh bien il y a le fameux site d'Amazon, que tu connais certainement, et Amazon c'est une plateforme de malades, on y vend de tout, que ce soit des bouquins, mais également tout ce qui est produits physiques, etc. Et ça va te permettre justement d'aller voir en fonction, tu sais pas ce que tu sais classer par vente, et tu vois un petit peu ce qui ressort, que ce soit en produits physiques ou dans les bouquins, et ça va te permettre aussi en fonction des avis positifs qu'il y a sur tel ou tel produit, tu vas voir si un produit ou non est apprécié par le marché tout simplement. Et donc on parlait de produits physiques et de produits numériques, par exemple pour les produits numériques, si tu préfères te lancer dans ce genre d'affiliation, tu sais que tu peux aller voir un TPE, ClickBank, Voozeo, voilà il y en a plein d'autres. Tu peux aussi aller voir la place de marché sur système.io, et tu pourras donc un petit peu aller voir ce qui se vend le mieux en fonction des avis, etc. Donc c'est très important, tu vas aller voir un petit peu ce qui se fait déjà sur le marché, et justement tu pourras également vérifier la réputation des produits. Donc si un produit a déjà de très bonne réputation, qu'on va qu'il plaît, d'office si tu vas commencer à faire la promotion de ce produit, il y a beaucoup de chances quand même que tu arrives à faire de la conversion, donc de faire des ventes tout simplement. Donc ça c'est un point également crucial. Ensuite on parle de espionner la concurrence, effectivement on peut aller espionner la concurrence en général, soit tu peux le faire de manière on va dire manuelle, mais tu peux également utiliser des outils comme KW Finder, Uber Suggest, aller voir un petit peu quels sont les mots-clés sur lesquels les concurrents sont très bien positionnés, et sur lesquels ils à mon avis font le plus de conversion. Donc ça c'est très bien, KW Finder c'est payant, mais franchement c'est super pratique, c'est super intuitif, et même si tu recherches des mots-clés bien spécifiques, franchement je t'invite à utiliser cet outil. C'est quand même entre 30 et 50 euros par mois, ça dépend si tu prends la formule annuelle, ou la formule mensuelle. Par contre, Uber Suggest, tu peux faire quelques recherches par jour gratuitement, après bien sûr si tu veux approfondir, il faut également payer, mais c'est des outils franchement très très pratiques pour espionner la concurrence et trouver des mots-clés. Et donc, il faudrait dans l'idéal, avant de te lancer, faire une liste d'au moins 20 niches, sur lesquelles ensuite tu vas commencer à analyser une par une, voir si elles sont suffisamment rentables, avec tous les points que j'ai cités juste un peu plus tôt. Et donc on arrive justement à cette fameuse analyse des mots-clés. Donc évidemment, grâce aux outils que je t'ai parlé précédemment, il va falloir que tu analyses les mots-clés, et que déjà que tu vois ici les mots-clés ne sont pas trop concurrentiels, si c'est des gros mots-clés où tu as des sites déjà qui sont installés depuis des années, des gros mastodons, je pense que c'est un petit peu foutu, à moins que dans les dix premiers, dans, allez, dans, comment dire, sur la première page de Google, tu vois qu'il y a certains peut-être des petits sites, des sites de niche qui sont peut-être là depuis peu, effectivement c'est qu'il y a encore la possibilité de te hisser à la première page. Et donc ensuite, il faut aussi regarder le nombre de recherches mensuelles. Si sur tes mots-clés principaux, dans ta thématique, tu n'as que 300 ou 500 recherches mensuelles, bah bof, laisse tomber, ça va être quand même assez difficile de dégager un revenu avec tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de marché, donc tu peux viser entre 3000 et 10000 recherches mensuelles. Donc on a parlé de KWFinder, mais également avec Google Ads, tu peux avoir comme ça une fourchette, tu n'as pas forcément le nombre précis de recherches mensuelles, mais tu as une fourchette qui te permet de voir si tu es dans les 1000, ou entre les 1000 et les 10 000. Voilà, en plus c'est gratuit, il suffit d'avoir un compte Google tout simplement, et tu peux consulter. Ensuite, il faut également remarquer, enfin voir s'il y a des mots-clés secondaires. Ça veut dire que c'est tous des mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir te positionner plus facilement. On va dire que c'est un petit peu des mots-clés de la longue traîne, mais ça peut être aussi des mots-clés avec une certaine intention d'achat. Par exemple, si tu te lances sur un produit physique, je ne sais pas moi, voilà, des tables de salon, tu vas peut-être mettre table de salon basse, avis. Tu vois, ça veut dire que si les gens cherchent des avis, c'est qu'ils sont intéressés. Donc ça, c'est un mot-clé secondaire, ou alors table de salon, prix, tu vois l'idée, c'est tous des mots-clés qui te permettent déjà de créer du contenu supplémentaire et qui a vraiment une réelle intention d'achat et sur lesquelles tu vas pouvoir te positionner plus facilement. Et ensuite, analyser la concurrence. Effectivement, analyser la concurrence, on en a déjà parlé. Tout simplement, donc analyser la concurrence, donc déjà vérifier les 10 premiers résultats sur Google. Comme on a dit, si tu n'as que des gros sites dans les 10 premiers résultats qui sont là depuis des années, qui sont vraiment, qui sont balèzes, bon, là, c'est foutu. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de te positionner sur certains mots-clés. Donc, ça, c'est important de vérifier grâce à des outils, de voir quels sont les mots-clés sur lesquels tu peux encore te positionner et savoir si la thématique est abordable ou pas. Ensuite, il faut également vérifier, voir si tu es, comment dire, ta concurrence est indétrônable. Il faut vérifier également son nombre de backlinks. C'est clair que si la page sur laquelle tu es en train d'analyser, ton concurrent, il n'a que trois backlinks, bon, il y a peut-être moyen de mieux faire et d'en taper 20, 25 et donc tu as moyen de passer au-dessus. Vérifier également les indicateurs suivants, le Trust Flow et la Citation Flow. Donc, Trust Flow, c'est un petit peu la qualité, la qualité des backlinks et la Citation Flow. C'est justement le nombre de personnes qui parlent du site en général. Voilà, c'est un indicateur important. Je ne vais pas te faire un cours complet là-dessus maintenant. On pourra en faire un plus tard si ça t'intéresse. Bien entendu. L'autorité du domaine. C'est vrai que si un site est un domaine déjà depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont un petit peu, on va dire, la priorité. Et donc, c'est important. Un critère en plus à vérifier chez ta concurrence. Donc, tu vois, c'est vraiment un travail, on va dire, de référenceur. Donc, d'analyser la concurrence, de savoir si c'est possible ou non de se positionner. Et quand tu recherches une niche en affiliation, c'est très important. Surtout si tu passes, bien sûr, sur de la... Comment dire ? Sur de la... J'arriverai du trafic naturel. Si tu veux placer, voilà, ton site, comment dire, dans les résultats de Google, c'est très important. Sinon, bien sûr, si tu fais de la publicité sur Facebook, voilà, bien que si tu as beaucoup d'acteurs, déjà, beaucoup de concurrents qui font de la pub, ça veut dire que ton coût publicitaire, pardon, ton coût publicitaire va être plus important. Et voilà. Donc, c'est toutes des choses comme ça que tu dois vérifier. Et voilà, comme je te dis, c'est un vrai travail de référenceur. Donc, tu fais ta liste, tu vérifies tout ça, tu vérifies déjà, c'est des acteurs et ensuite, tu vérifies si la concurrence est quand même possible, n'est pas trop importante, n'est pas trop difficile à détrôner, en tout cas, au niveau de... Comment dire ? Du classement sur Google. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Donc, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te dis à bientôt. C'était Edouard. Ciao !